Madame, Monsieur, bonjour. Les marchés sont parmi les plus grands producteurs des immondices à Kinshasa, mais la gestion de ces déchets pose problème à cause de l'irrégularité de l'assainissement dans ces lieux des négoces. Avec des pluies abondantes du mois d'avril, la situation est de plus en plus grave. Une interpellation des consciences dans une réflexion de Gina Wabiwa dans ce journal. Et puis le commandement des opérations sous Kola 1 Grand Nord, désormais entre les mains du général de brigade Kassongo au Maloba. Les détails, c'est tout à l'heure, mais après ceci. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Les consultations voulues par le chef de l'État, le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont démarré hier à Nairobi. Un groupe armé a été écarté de la salle sur exigence des émissaires du chef de l'État. Les détails dans ce duplex de Giscard Koussema depuis Nairobi. C'est dans un hôtel de Nairobi qui est la première rencontre de consultation entre le groupe d'experts désigné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les premiers groupes armés arrivés à Nairobi a eu lieu ce samedi 23 avril. Tout avait bien démarré à la mi-journée sous la facilitation du Kenya et des observateurs venus du Rwanda, du Burundi, du secrétariat général de la communauté de l'Afrique de l'Est et ceux du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. D'entrée des jeux, les modérateurs du Kenya avaient circonscrit les cadres de ces entrevues en précisant que cette séance était la matérialisation de la détermination du président Félix Tshisekedi, chargé par le dernier sommet du 21 avril du volet militaire, à donner une dernière chance aux groupes armés congolais locaux de procéder à une rédition inconditionnelle plutôt que de subir la loi de la force militaire régionale. Les chefs de la délégation gouvernementale, les mandataires spéciales du chef de l'État, Serge Tshibangou, a lui aussi transmis fidèlement le message du président Tshisekedi, un message soutenu par tous les cinq chefs d'État de la région à travers leurs communiqués. Après le premier tour de table, observateurs et groupes armés ont chacun loué cette initiative. Les représentants des groupes armés ont par exemple déclaré, je cite, « Nous n'avons pas l'intention de combattre le régime de son excellence, mais c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, étant donné que lui et nous avons combattu le régime passé, lui par une lutte politique et nous par une lutte armée. » Ils l'ont même félicité pour l'intégration de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Tout allait donc bien dans une ambiance très détendue. Jusqu'au moment où plusieurs sources officielles ont confirmé la reprise des combats dans l'Enorkivu par le M23 du tandem Bertrand-Bissimoua-Makinga. Les émissaires du président de la République ont demandé et obtenu la sortie de la salle des trois délégués de ces mouvements armés. L'argumentaire de ces groupes engagés, dans deux voies incompatibles, n'a pas fait plier Serge Tchibangou, Claude Ibalanki, le général François Kabamba ainsi que d'autres experts restés fermes. Ce soir, la facilitation kenyane a confirmé l'arrivée ce week-end à Nairobi de plusieurs autres groupes de l'Uturi, Nord et Sud Kivu. Entre réédition inconditionnelle et frappe de la force militaire régionale, à chacun déchoisir de Nairobi jusqu'à Koussema pour la RTNC. Pour parler de ses hommages du chef de l'État hier au général de brigade Yaoundé Kiebe, après 34 ans de loyaux services, il a été élevé à titre posthume. D'autres détails avec Pierre Kibambé. Les forces armées de l'arrivée de Mouratou du Congo ont perdu un de leurs dignes et loyaux officiers, le général de brigade Yaoundé Kiebe. Ce samedi 23 avril, des officiers, sous-officiers et la famille de l'Elusque disparue se sont retrouvés à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour le recueillement devant la dépouille du défunt avant l'inhumation. Le père de la nation, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, a aménagé son agenda de la journée pour venir rendre le dernier hommage à ces vaillants officiers des FRDC décédés au champ d'honneur à Kamombo, dans le territoire de Fizi, le 27 décembre 2021. Sa dépouille a été gardée à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Le président de la République s'est incliné en signe de recueillement devant le corps de Félix général de brigade. Il a ensuite salué la veuve et les enfants de Yaoundé Kiebe avant d'être installés et de suivre le déroulé de la cérémonie funéraire. Félix Antoine Kiebe quitte la terre des hommes après une existence de fidélité et de loyauté pendant 34 ans de service au sein des forces armées de la RDC. Il a été élevé à titre posthume au grade de général de brigade par le show de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Après l'horizon fine oeuvre, l'on a procédé à la lecture de l'ordonnance de reconnaissance de grade du général de brigade Yaoundé Kiebe. Avant de quitter l'assistance, le président de la République est allé adresser quelques mots d'encouragement et de réconfort à la famille biologique de l'illustre disparu. Fait le général Yaoundé Kiebe sera éliminé à Koloïzi, au loyala-ba. Le premier ministre est de retour à Kitschassa après une mission de sensibilisation sur la paix et le dans le Okatanga. En marge de la table ronde organisée à Lubumbashi, Jean-Michel Samaloukonde a échangé respectivement avec les confessions religieuses et les autorités traditionnelles du Okatanga. Pati Tondangoukizunda, Marcel Moubenga et bienvenue, Loussala. Déterminé à rétablir la paix et l'harmonie dans la cohabitation entre Katanga et Kassaya, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a poursuivi sa mission de sensibilisation sur la paix en recevant ce samedi 23 avril 2022 une délégation des autorités traditionnelles du grand Katanga. Rencontre qui a tourné autour de la recherche et de la quiétude et du développement, comme a laissé entendre les chefs Kaponda. Nous allons parler avec son excellence le premier ministre, c'est concernant la paix dans la province du Grand Katanga et du Grand Kassaya. Donc cette conférence nous dit qu'il faut vraiment s'intégrer. Donc la communauté du Grand Katanga doit s'intégrer au problème du Grand Kassaya. Et le Grand Kassaya doit vraiment s'intégrer. Puisque pour nous, tant que chef Koutinien, c'est la paix. C'est la paix. Donc nous recevons nos frères du Grand Kassaya, il vient ici. C'est dans la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, non, celui de l'Équateur ou du Grand Kassaya ne peut pas habiter. Le Grand Katanga, non. Donc pour nous, en tant qu'autorité traditionnelle, c'est vraiment la paix. Et ce que nous voudrons quand même, c'est s'intégrer au juste et coutume de la province du Okatanga. Non, la réaction était positive. Il nous a conseillé que non, non. D'ici, quand on va commencer la taveronde, il va intégrer tous nos préoccupations. Les communautés kassayennes et katanguèses sont donc appelées à vivre ensemble et à s'accepter, tel qu'est prêché par les chefs du gouvernement Jean-Michel Samalokunde Kienge, depuis son arrivée à Lubumbashi. L'Église doit être au centre pour prêcher la paix et l'amour du prochain. C'est dans cette optique que les communautés religieuses ont été associées par le Premier ministre Jean-Michel Samalokunde Kienge dans la recherche de solutions dans les conflits entre Katanguès et Kassayens. Nous sommes là pour la paix, chose que nous faisons tous les jours, dans nos prêches, dans nos mosquées, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos cathédrales. Nous ne parlons que de la paix. Et vous savez que la paix a coûté cher pour nous les chrétiens. À Christ, alors on ne peut pas bâtir, construire, développer un pays s'il n'y a pas la paix. Jean-Michel Samalokunde Kienge s'est décidé d'être l'écoute de toutes les couches socioprofessionnelles du Haut Katanga et du Grand Kassay pour que la paix révine dans la province. Je le disais au début du journal, le général de brigade Kassongo Maloba prend la tête du commandement des opérations Soukola 1 Grand Nord. La cérémonie de remise reprise a eu lieu hier à Béni. C'était sous la supervision du gouverneur militaire du Nord qui vous reportage. Le général de brigade Kassongo Maloba assure désormais le commandement des opérations Soukola 1 Grand Nord. Son installation est intervenue ce samedi 23 avril 2022 au cours d'une cérémonie qui a été supervisée par le gouverneur militaire du Nord qui vous, le lieutenant général Konstandi Makongba à l'état-major secteur situé à Païda, dans la partie est de la ville de Béni. Le général de brigade Kassongo Maloba, en provenance de Litori, remplace le général de brigade Mputela Colito Bertin, appelé à assurer d'autres charges près d'une année après sa nomination à la tête de ces secteurs. Le gouverneur des provinces a saisi l'occasion pour donner plus de tonus à tous les commandants et à travers eux aux hommes des troupes pour intensifier la lutte contre les ADF dans cette partie de la RDC. Konstandi Makongba invite la population à continuer d'avoir confiance en leur armée en général et particulièrement dans le nouveau commandement Soukola 1. Hier vous étiez avec le général Mputela. Vous encouragez, il est parti, mais le travail doit continuer. Au commandant, c'est deux, Soukola 1 Grand Nord, en train. Aujourd'hui, il est parmi vous. Votre commandant, vous l'appuyez, vous êtes à ses côtés, comme vous êtes à nos côtés pour répondre à la noble mission que la nation, à travers notre représentant, qui est le commandant suprême, à travers notre énergie, qui est le chef d'état-major général, qui a pris cette décision, nous devons exécuter sans faille. Après cette cérémonie, l'autorité provinciale est allée visiter les sites où sont entreposés les engins des Ougandais, lesquels engins serviront à la modernisation de la route Kassine-Dibény-Boutembo. C'était une opportunité pour le lieutenant général Konstandi Makongba d'encourager l'unité des Ougandais commise à la garde du Dicite. Vous le savez, les marchés sont parmi les grands producteurs des immondices. Malheureusement, ces déchets mal gérés sont à la base de beaucoup de problèmes d'assainissement et au final de plusieurs maladies démensales. Et Gina Wabiwa interpelle donc les consciences à travers cette réflexion. La situation se dégrade de plus en plus. Après la pluie, accéder dans certains marchés demande plusieurs efforts. Il faut retenir son souffle. Parfois, faire comme cette femme, s'armer en bottes pour affronter les immondices, mêler à des labours, dégageant une odeur nauséabonde. Pourtant, sur les mêmes lieux, légumes, épices, bref, tout ce qui se mange, ils sont étalés ou exposés. Et cela sans calculer l'impact de cette insalubrité sur la santé publique. Car vendeurs, tout comme acheteurs, respirent l'air pollué et sont exposés aux maladies liées au manque d'hygiène, comme les choléras, la diarrhée, la fièvre et typhoïdes, avec pour conséquence parfois la mort. Dans d'autres marchés, l'on retrouve des ordres entassées, récayées lors des travaux d'assainissement du week-end, sans pour autant être reconduits à la décharge. À la moindre pluie, ces déchets regagnent leur casse des départs. Faut-il s'habituer à cohabiter avec de la saleté ? Pourquoi l'insalubrité demeure dans des marchés qui noient ? Les questions sont juste posées et les autorités interpellées. Implication au sommet dans la prise en charge des étudiants congolais vivant en Ukraine et puis sommet tripartite à Nairobi. Autant des sujets, tant d'autres encore menés ou déployés par le chef de l'État au cours de la semaine qui s'achève. La semaine du président avec Pierre Kibambi. Les étudiants de la RDC en Ukraine ne sont pas délaissés pour compte. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tichlombo, s'est impliqué pour leur prise en charge. Ces étudiants congolais, en détresse fouillant la guerre en Ukraine, doivent impérativement poursuivre leurs études dans d'autres universités de l'Union européenne qui accepteront de les accueillir, a rassuré le show de l'État. A Serge Nyangui, un homme d'affaires congolais vivant en Ukraine qui a été reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine. Ses compatriotes s'étaient rendus à la rescousse des étudiants congolais de l'Ukraine. Il a été invité par le président de la République pour des échanges sur cette épineuse question, a-t-il indiqué au sortir de l'entrevue. Près de deux semaines après le mini-sommet quadripartite du Kenya en marge de la signature de l'acte d'adhésion de la RDC au traité de la communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tichlombo, est revenu en aérobie où s'est tenu les sommets quintipartites consacrés à la situation de la paix et la sécurité dans la région, réunissant le Kenya, la RDC, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Les assises ont eu lieu au palais présidentiel de Nairobi. C'est après quatre heures d'échanges à huis clos entre les chefs d'État que s'est clôturé les sommets, auxquels ont pris part les présidents Uru Kenyatta, Félix Antoine Tshiseké Tichlombo, Yo Eri Moseveni, Evariste Ndaï Chimie et le ministre rwandais des Affaires étrangères, représentant le président Paul Kagame. Une série de résolutions et décisions ont été prises, à savoir notamment l'engagement de tous les chefs d'État de la région à se joindre et à soutenir ces processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Avant de quitter Nairobi, pour Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tichlombo, s'est entretenu en tête à tête au State House avec son homologue Kenya, Uru Kenyatta. Il a remercié son hôte pour son hospitalité et présenté les condoléances du peuple congolais à la suite du décès, le vendredi 22 avril, de l'ancien président de la République du Kenya, Mouaiki Bati. Autre sujet de la semaine, publication de la liste définitive des candidats gouverneurs et puis augmentation de 30 % de salaire de base des fonctionnaires de l'État, table ronde sur la paix et le vivre ensemble entre Katangé et Kassayen, autant des sujets et tant d'autres encore retenus dans ce résumé. La semaine en 5 minutes avec Serge Mata. Les armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la force de défense du peuple ougandais, ont pilonné les bastions des rebelles des forces démocratiques alliées, repérées à Mont-Oyo, près de la cité des Comanda, en territoire du Roumou, dans la province d'Itourie. Le gouvernement de la République a annoncé l'augmentation générale des 30 % des salaires de base des fonctionnaires de l'État, ses décisions et d'application dès les mois d'avril. A expliqué, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaoui Eboa, selon lui, le gouvernement est même prêt à aller plus loin. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Soudini Kadima, a dirigé ces semaines la télé d'évaluation des contentieux des candidatifs à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces à litige. Question d'améliorer la prise en charge des contentieux électoraux des prochains scrutins. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenir qui moignent dans son tronçon compris entre Victoire, Bongolo, Vambontrain, les constats, et du ministre d'État, ministre des infrastructures, à la suite d'une visite d'inspection sur le terrain. À quelques mètres de là, les croisements des avenues Kimwenza, Capella et dans un état de délabrement avancé, surtout après chaque pluie, les habitants des secours de la capitale ne savent plus à quel sens s'est voué devant cette difficulté de circulation. Les travaux du projet Tile-Jelou au Grand Kassai et à Kinshasa évoluent normalement bien. Ces projets ambitieux visant à moderniser et à réhabiliter les infrastructures routières dans des milliers périphériques connaissent une vitesse exponentielle. Placé sous le thème Lire, c'est vivre. La quatrième édition du Festival des livres et de la Bible a vécu à Kinshasa lancé par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya-Katamboui. Ses rendez-vous culturels et scientifiques s'est étendus jusqu'au dimanche 24 avril. Si la paix désévoluée, la Commission électorale nationale indépendante a rendu publique. La liste définitive des candidats déclarés recevables à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces à litige prévues le 6 mai prochain. La conférence interprovinciale sur la paix et la réconciliation communautaire a démarré ce vendredi à Lubumbashi. L'objectif est d'identifier les causes lointaines des flux migratoires observés entre les grands Kassai vers les grands Katanga mais surtout de proposer des pistes de solution. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekenge qui a lancé les travaux de cette table ronde sur la paix et les vivre ensemble en République démocrate sur du Congo. Le débat général sur la réforme de la loi électorale a débuté effectivement ce vendredi 20 avril à l'Assemblée nationale. Cette loi propose plus d'innovations en vue de garantir la transparence aux élections. Focus sur l'agriculture ce secteur est très exigeant en matière de financement alors on se pose la question de savoir combien coûte un projet dans ce secteur et quels sont donc les préalables pour le démarrer et dans ce dossier de Mbouyal vous allez le voir l'expérience d'un partenaire des agriculteurs Bidev Development fournit des séments améliorés pour un départ assuré. C'est un dossier de Mbouyal. Dans la province du Tanganyika il y a le territoire des Calémiers. Ici une nouvelle expérience agricole est en train de se manifester. Des Congolais dotés de la volonté de changer la face du territoire se sont lancés dans une aventure. Elle concerne la production agricole et la distribution des boutures saines de manioc. Très rapidement des résultats surprenants sont au rendez-vous. Encouragée par l'implication des communautés et des résultats obtenus, le NGD Bisous et Développement se propose de porter au son flambeau. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous à ma qualité de présidente du conseil d'administration de l'ONGD Bisous et Développement. L'activité de ces jours restera gravée dans les annales de la province par le fait qu'elle rentre non seulement par l'émission de Bisous et Développement, mais elle préside avec le thème de cette année de l'ingénierie internationale dédiée aux droits de la femme, celui d'amener cette dernière à l'autonomisation à lutter contre le changement climatique de la COVID-19. Améliorer la qualité de la vie dans un milieu, c'est intervenir dans plusieurs secteurs à la fois, des écoles, des centres de santé, l'aménagement des routes de décès d'agricole. Le champ est vaste mais il faut commencer quelque part. BIDEV est une organisation multisectorielle qui intervient dans les domaines dont voici quelques-uns agropastoral, environnement, santé, éducation et d'autres. Nous saisissons de cette occasion pour passer en revue quelques réalisations effectuées par BIDEV dans la province du Tanganyika. Période 2020-2021, dans le domaine de l'éducation, assistance et prise en charge des 20 élèves orphelins du complexe scolaire Morgaz, kit et frais scolaire. Juillet 2021, toujours dans l'éducation, création d'une école primaire au village d'Imboué sur demande de la communauté projet en cours. Ici, nous sommes. Novembre 2021, dans le domaine santé, création d'une clinique mobile dans le village Kambembe et Djimoué. En avril 2021, dans l'agro-pastoral, il y avait création d'un cheftel des porcins dans le but de valoriser et de lutter contre la malnutrition dans les ménages. Avril 2021, toujours dans l'agriculture ménage. Dans le cadre de développement communautaire, BIDEV s'est procuré de boutir saine de manœuvre parité sans sang et sans si. En plus, le NG BIDEV exécute un projet de plantation des arbres fruitiers et la multiplication de bananes sur 6 hectares dont la réalisation est à 45%. Les bénéficiaires de l'action Bizuri Développement dans le Tanganyika n'ont pas cessé de saluer une œuvre sociale bien salutaire. Le choix pour booster le secteur agricole en République démocratique du Congo passe par une vraie politique volontariste, l'encouragement des paysans et des acteurs engagés réellement sur le terrain. La distribution de semences aux paysans et bien sûr le financement de l'agriculture, un secteur qui occupe près de 70% de la population congolaise. L'actualité c'est aussi la culture. Six ans après la mort de Papa Oemba, la musique africaine célèbre ce 24 avril la star de la rumba des réjouissances populaires à Madiakoko et partout ailleurs à Kinshasa même en Afrique seront au rendez-vous ce dimanche. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons toujours culture, l'association Nous et les livres a célébré hier la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Cette structure a su imprimer le goût de la lecture aux jeunes. Diane Balaka. Nous et les livres m'a appris à avoir confiance en moi à mieux apprendre à lire et à écrire. Des témoignages émouvants de ces enfants pour dire un grand merci à la structure Nous et les livres qui les a donné le goût à la lecture et à l'écriture. Témoignages faits à l'occasion de la célébration de la journée internationale du livre et des droits d'auteur. Une journée bivalente qui coïncide aussi avec la célébration du 7e anniversaire de cette structure. Nous et les livres s'engagent aussi à la formation des enfants vivant avec handicap dont le souci de leur rendre autonome, a dit la présidente du regroupement de professionnels de médias et artistes. Nous et les livres. C'est un enfant qui commence à lire tout petit, c'est un enfant qui lira tout vieux. C'est-à-dire que j'ai commencé ma lutte avec, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit on va mettre sur pied une structure qui va susciter les goûts de la lecture et promouvoir les livres. C'est comme ça que l'idée m'est venue, c'est comme ça qu'on a créé Nous et les livres en 2015. Ce 23 mai de cette année, les gagnants de la 2e édition du prix de la littérature de la jeunesse du livre Didier Munghi recevront des ouvrages d'une manière d'accroître davantage les goûts à la lecture auprès de ses enfants. Les femmes ont une grande part de responsabilité dans le développement des entités. Celles de Kitambo sont bénéficiaires de l'appui du ministre provincial de l'Intérieur. Tengue Télito, bourgoumestre et honoraire de Kitambo a maintenu le cordon ombilical avec ses femmes. Louisette Tsakala. Le ministre provincial de l'Intérieur, ancien bourgoumestre et natif de Kitambo, tient à s'investir davantage dans la lutte contre la criminalité à la base de l'insécurité dans cette commune. Pour y parvenir, Tengue Télito compte sur l'apport des femmes comme appui au développement intégral de leur communauté. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire cette rencontre du ministre provincial avec les femmes de Kitambo. On accompagne un projet, un développement, on accompagne ce que les personnes veulent faire. Actuellement, Atel a déjà accompagné d'accords à microfinance plus de 958 mamans à cas de petits crédits des mamans vendeuses. A l'issue de ces échanges fructueux, les femmes se sont exprimées. Tengue Télito a donné l'occasion à toutes les mamans de Wenzé, des églises, dans toutes tendances confondues, dans tous les Wenzé de Kitambo, il a donné l'occasion à ses mamans de s'exprimer et de donner leur doléance qu'est-ce qui ne va pas à Kitambo. Kitambo était pas mis les premières communes de notre Kinshasa. C'était une belle commune. Aujourd'hui, Kitambo est foutu, Koulouna, Saleté, Puyanti, donc les mamans n'en peuvent plus. L'insécurité, la délinquance juvénile et le banditisme urbain constituent un frein au développement d'une société. Pour la vie de Kinshasa en général et la comité de Kitambo en particulier, la porte de tout un chacun est vivement recommandée pour réussir le pari de cette lutte. soutien aux femmes toujours, une structure partenaire de la fondation Denise Niake Routi Sekedi a offert des kits aux femmes pour leur autonomisation. Nisez, les plus sains ne vont pas être ! Depuis son implantation, l'action Denise Niake Routi Sekedi à Dente que dirige avec Brio depuis son implantation l'action Denise Niake Routi Sekedi à Dente que dirige avec Brio son coordonnateur national l'évêque Stéphane Ngoioua Bingelenguele s'emploie chaque jour qui passe à la mobilisation des énergies et autres ressources humaines susceptibles de soutenir la vision sociale et les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tilombo telles que relayées par la très distinguée première dame Denise Niake Routi Sekedi voilà qui justifie la pose de la première pierre par les bourgmestres délimités pour la construction d'un centre professionnel à l'IMETE inscrite dans un vaste programme de formation des jeunes désœuvrés et filles-mères souvent marginalisés la marginalisation et la paupérisation des filles-mères peut produire des effets néfastes liés essentiellement à la précarité la Dente a choisi les projets de formation professionnelle des filles-mères dans le but de les réinsérer dans la société et assurer leur autonomie financière par l'apprentissage des métiers Selon l'évêque coordonnateur Ngoiwa Binguelenguele de la Dente cet espace sera également mis à profit pour la construction d'un hôpital des réalisations à la portée nationale il a invité les uns et les autres à se mobiliser davantage c'est pour la réussite des actions de la Dente parmi les invités des marques le représentant de la fondation Denis Zegnake Routi Sekedi les membres de l'association Le Peuple d'abord et des Lui Dépess Pour terminer hommage à Mongul Tapangané au magistrat et ancien procureur général de la République c'était hier au Palais du Peuple c'est un reportage de Bobo Samba et Félix Zalometi Dandou C'est le chancelier des ordres nationaux le général-major André Matutezouloa qui s'est adonné à cet exercice de la décoration Au nom du chef de l'État Polika Mungulu Tapamage a été admis à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au rang de grand officier par une ordonnance présidentielle Au nom du président de la République démocratique de Hongo grand chancelier de l'ordre de l'Union son excellence pénis par quoi la mécanique Chiru et en matière de le pouvoir que nous avons conféré nous faisons à titre posthume grand officier de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba pour vos éminents et vos services en vue à la nation en l'Oise La salle funeste constituée des différentes personnalités avait pris connaissance de l'ordonnance admettant celui qui fut juge à la cour constitutionnelle dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba document lu par le conseiller administratif du chancelier des ordres nationaux le colonel Roger Behou s'en est suivi une série de témoignages dans celui du professeur Jean Chrétien et Cambo venus représenter la famille de l'illustre disparu il va dans ses propos remercier le chef de l'état Félix-Antoine ainsi que la république pour cette reconnaissance nationale bien avant la cour constitutionnelle ainsi que l'ordre des avocats avait rendu hommage au juge Polycarpe Mongolo décédé à l'âge de 77 ans le défunt jure sera un humain à l'Isala ce dimanche 24 avril 2022 Madame, Monsieur ce journal est terminé merci de l'avoir suivi l'actualité continue sur la RTNC et à très bientôt Sous-titrage ST' 501